... La pertinence du numérique pour le développement des territoires n'est plus à la volonté. Le numérique a un potentiel d'être un outil qui permet de renforcer la qualité de la relation entre les élus territoriaux et les citoyens. Il construit également une opportunité majeure en termes de gain de temps et de moins à travers la communication et le commerce en ligne. A vous, Mesdames et Messieurs les maires et représentants et présents du Conseil départemental, pour assurer l'émergence de nos territoires, le recours au numérique est une voie indispensable, sinon nécessaire. Il me plaît de souligner avec force l'intérêt de mutualiser vos ressources et moins pour engager la transformation numérique de vos collectivités par des actions de formation pour une meilleure appropriation du numérique. Pour élever donc les enjeux de transition numérique au niveau de nos collectivités, il faut résolument lutter contre l'électronisme numérique, c'est-à-dire l'état d'une personne qui ne maîtrise pas les compétences nécessaires à l'utilisation et à la création de ressources numériques. C'est le cas pour une bonne partie de nos populations. Au regard de ce qui précède, vous comprenez aisément l'intérêt de procéder ce matin au lancement des journées du territoire. Le thème central porte sur l'intercommunalité numérique comme outil de mise en place des réseaux territoriaux et de mutualisation des moyens. Quelle réponse pour les collectivités territoriales sénégalaises ? Ces journées marquent ainsi le début d'un processus de partif et inclusif de partage et de capitalisation des initiatives numériques dans les territoires. En outre, les actions de coopération offrent aux collectivités territoriales un cadre juridique de coopération pour mutualiser leurs forces et leurs moyens afin d'avoir une meilleure gestion de leurs compétences. Cette nécessaire coopération entre collectivités territoriales a surtout l'avantage de promouvoir la solidarité, la mutualisation des ressources et les opportunités d'investissement pour les grands projets créateurs d'emplois et de richesses. Je rappelle pour m'en féliciter que le Président de la République vient de signer le décret 2023-1040 fixant les modalités de coopération territoriale avec donc ce décret sur l'intercommunalité comme l'a si bien dit le Président de l'URL. Mesdames, Messieurs, ces participants, par conséquent, les collectivités territoriales ont l'opportunité de créer des structures de coopération territoriale et de faire jouer l'intercommunalité numérique également son rôle d'outil de mobilisation des ressources et de mutualisation des moyens. Mesdames, Messieurs, vous aurez au cours de ces deux journées l'opportunité d'essanger sur des thèmes centrés sur la territorialisation du numérique comme la place du numérique dans le développement des collectivités, le numérique vecteur de croissance et de développement durable, le rôle du privé dans la digitalisation des collectivités, l'intercommunalité et la coopération territoriale, les besoins des élus des collectivités territoriales sur le plan numérique, la mutualisation des moyens techniques, humains et financiers des acteurs. Comme vous le voyez, des minas experts de l'administration publique, du secteur privé de la société civile sont mobilisés dans ce sens.